Dans la coalition initiative de droit et ressources RRI, nous faisons des planifications de façon annuelle. Cela nous donne la possibilité de pouvoir évaluer les contextes dans les pays et régions où nous travaillons, saisir les opportunités, comprendre les défis, mais aussi définir les priorités avec tous les membres de la coalition. Et ici, nous avons tenu une réunion régionale qui nous a permis de réfléchir sur notre stratégie régionale en tant que coalition pour voir comment est-ce que nous pouvons faire avancer la question de la sécurisation des droits fonciers coutumiers des communautés à travers toute la région Afrique. Les discussions ont été très très riches. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités pour la région Afrique maintenant. Le continent Afrique est la destination prioritaire pour beaucoup de bailleurs, mais aussi pour beaucoup d'acteurs du secteur privé. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pression qui se multiplie chaque jour sur les terres qui, coutumièrement, appartiennent aux communautés. Donc nous avons essayé de mettre ensemble quelques actions prioritaires pour la coalition dans notre région. Et ces actions tournent autour des questions de sécurisation des droits fonciers des communautés en faisant les plaidoyer pour la création des conditions favorables pour la sécurisation des droits, mais aussi autour des actions de mise en œuvre là où les réformes sont déjà progressives, là où les conditions favorables sont déjà en place. En dehors de ça, il y a des questions de moyens de subsistance qui se posent avec beaucoup d'acuité. Il faut accompagner les communautés à la valorisation, à la gestion, à l'entrepreneuriat local, à la valorisation de leurs ressources, des ressources qui se trouvent sur leurs termes par le renforcement de leurs moyens de subsistance. Pour cela, contribue aussi à la lutte contre les changements climatiques, à réduire la pauvreté, à améliorer la gestion de ressources naturelles. Une autre thématique importante pour nous dans la région, c'est la question de la conservation. Comme vous le savez, il y a maintenant de nouveaux objectifs de conservation par rapport aux questions du changement climatique et de la lutte contre la perte de la biodiversité. Les objectifs qu'on appelle l'objectif 2030, qui sont articulés autour de la mise sous régime de protection de plus ou moins 30%, entre 30 à 50% des espaces de terres mondiales. Nous savons que les zones à riche biodiversité sont très, très souvent en chevauchement avec les terres qui appartiennent coutumièrement aux communautés locales et autochtones. Ce qui veut dire qu'avec ces genres d'objectifs, il y a beaucoup de risques qu'il y ait violation de droits des communautés sur leurs terres ou bien accaparement des terres. Donc nous avons voulu, pendant cette réunion, aussi réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons tourner ce qui se présente comme menace, tourner ça en opportunité en essayant de réfléchir sur la promotion des questions des stratégies de conservation communautaire. Comment nous pouvons travailler avec les communautés, avec le gouvernement, avec tous les autres acteurs impliqués dans ce travail pour faire la promotion de la conservation communautaire par le soutien des actions locales, par le soutien des connaissances et des pratiques traditionnelles de la conservation. Nous avons parlé aussi de la question importante de pouvoir cibler les institutions régionales dans notre travail de plaidoyer parce que ces institutions sont importantes dans leur travail qui a un impact direct sur les questions foncières sur les terres des communautés. Ce sont là les questions sur lesquelles nous avons discuté. Nous savons aussi qu'il est important l'implication des femmes et des jeunes. La plus grande partie de la population africaine a moins de 35 ans, donc la question des jeunes, la question des prises en compte des femmes, la question de l'implication et du travail en collaboration avec les secteurs privés sont des questions importantes que nous avons discutées pendant notre réunion régionale, en plus du changement climatique, de la gouvernance forestière et toutes les autres questions connexes. Nous sommes très très contents, moi particulièrement je suis content, je pense que nous avons fait un très bon travail parce que nous avons été capables de voir clairement quelles sont les opportunités pour notre région afrique, mais aussi les défis et nous avons été capables de dégager les priorités, des manières vraiment détaillées et discuter des stratégies de mise en œuvre pour atteindre nos résultats et ces résultats vont directement contribuer aux priorités globales de la coalition RRI.